Le jour où j'ai reçu ma plaque, ma vie a changé. C'est comme si j'avais passé ma vie dans une coquille vide et que maintenant, l'espace était comblé. Je me sens entière, alignée, mes pouvoirs libérés. Cette plaque, c'est mon enfant. Je l'ai toujours désirée. Et personne, jamais personne, ne pourra me la dérober. Cette plaque, c'est mon prix Nobel. C'est ma conquête de l'espace. C'est mon huitième chakra. Maintenant, je sens que plus rien ne peut m'arrêter et que je peux aller vers l'infini et au-delà. Avec cette plaque, j'ai accompli ma destinée. Désormais, je suis invincible. Bon, ok, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même 100 000, presque 110 000 d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment exagéré. Je pense que tu es vraiment comme ça dans la vraie vie. Ce n'est pas vrai. Bon, d'ailleurs, vous pouvez féliciter Monsieur Front qui est à mes côtés parce que c'est lui qui a fait le montage de cette magnifique intro qu'on s'est éclaté à faire. N'hésitez pas à lui laisser un petit mot en commentaire. Et justement, pour cette dernière vidéo de l'année et puis à l'occasion des 100 000 plus personnes que vous êtes à me faire confiance, à soutenir ma chaîne, on va faire une petite vidéo un peu rétrospective parce qu'il y a pas mal d'entre vous d'ailleurs qui ont rejoint la chaîne très récemment. Voilà, j'ai décidé d'aller un petit peu monter au grenier des premières vidéos qui datent d'août 2016. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. Et voilà, je suis prête. Alors aujourd'hui, ça va être une journée plutôt cool parce qu'on est au mois d'août que les trois quarts de mes clients sont partis en vacances, ce qui est très très bien pour eux parce qu'ils vont pouvoir se reposer et j'espère par contre qu'ils ne vont pas complètement tout lâcher. On croise les doigts. Voilà, ce sera la surprise à la rentrée. Pour ma part, du coup, je n'ai pas de coaching aujourd'hui. Bon, alors... Ça va en fait, t'es regardable. Enfin, franchement, ça m'a mis très mal à l'aise de retrouver, de retomber sur cette première vidéo. Clairement, la caméra, c'était pas iné chez moi et j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Et en plus, je n'ai même pas pris la peine, je ne sais pas, de faire une intro, de me présenter ni quoi que ce soit. J'ai balancé mon premier vlog sur ma chaîne comme si ça faisait déjà... J'en avais déjà partagé des dizaines. Sauf que je n'avais absolument aucune expression faciale. Aucune. Et cette chaîne, je l'ai créée parce que j'étais très influencée par des personnes qui partageaient leur quotidien. Je découvrais à peine les vlogs et je me disais, ouais, je vais faire la même chose. C'est vachement cool. Je vais partager mon quotidien. Je suis coach sur un super club sur les Champs-Elysées. Je voyage pour mes clients. C'est génial. Allez hop, on va vlogger. Et bien finalement, cette chaîne, elle retrace quand j'y pense à peu près toute ma vie jusqu'à maintenant. Et je la considère un peu comme mon album photo, mon album souvenir. Parce que toutes les grandes étapes de ma vie figurent dans ce que j'ai partagé avec vous. Et pour les plus anciens, je vous remercie d'être encore là aujourd'hui. Petite parenthèse, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'évidemment, pour vous remercier, j'ai prévu de vous gâter. Mais avant, on va remonter un petit peu le temps. On va où là ? Eh bien écoute, on va à Louis-Aly. OK. Allons-y. Voilà, je vous présente Georges qui est venu me rejoindre au bord de sa petite voiture et je vais lui faire quelques squats. Are you ready for squats ? I'm ready for squats. Let's go. OK, I want 1 000 squats. What ? Like this. Et ouais, parce qu'à l'époque, j'étais donc personal trainer pour les personnes qui connaissent pas mon métier. À la base, je suis coach et j'ai été amenée à voyager beaucoup à l'étranger pour des clients que j'avais. Et ça m'a menée dans pas mal de pays dont Miami, Ibiza, Dubaï, même en Arabie Saoudite. C'est assez génial d'avoir vécu ça. Et je suis contente d'avoir pu le partager avec vous. Alors évidemment, à l'époque, c'était très axé food, training, fitness. Moi, j'étais ultra influencée par les nanas comme Amanda Bucci que je suivais sur YouTube et qui bloguaient énormément. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'étais influencée et que je me suis laissée m'emporter vers le projet d'une compétition bikini, ma seule. Mais en tout cas, cette chaîne m'a permis aussi de partager une réalité. Et ça, ça a été vraiment une expérience très intéressante. Parce que c'était l'époque, en 2017, des Michel... Comment elle s'appelait ? Michel Lewins, etc. Qui avaient des physiques complètement incroyables. C'était la grande mode aussi des compétitions bikini. Et moi, j'avais déjà plus de 30 ans. Et je voulais partager la réalité d'une série préparation pour une compétition parce que c'était tellement édulcoré qu'on avait vite tendance à croire déjà que c'était super facile et que c'était super accessible. Et puis, ça créait aussi beaucoup de complexe aux personnes qui n'arrivaient pas à avoir des évolutions ultra rapides et incroyables comme on en voyait énormément à cette époque-là sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a été la grande, grande période des physiques fitness, des physiques bikini. Ça a mis une pression incroyable à tout le monde. Et moi, j'ai voulu partager cette préparation. Déjà parce que c'était un challenge pour moi. Et aussi pour montrer la réalité des choses, la vitesse à laquelle un corps féminin évoluait. Et du coup, j'ai documenté tout ça jusqu'au jour où je me suis retrouvée sur scène. On était déjà en train de se dater à cette époque-là. Et elle était en diète tout le temps. Donc, je voulais manger des choses, des hamburgers, et elle ne pouvait pas. Moi, je l'accompagnais en buvant du Coca Zéro. Tu étais en diète pendant un an ? Ma prépa a duré plus de six mois. Et puis, c'était classique. Poulet, patates douces. Je n'étais pas du tout végétalienne. Ah ouais, tu étais même pas... Et puis surtout, je crevais de faim. Voilà. Donc, la suite a été un peu chaotique au niveau alimentaire, évidemment, parce que j'avais un bagage un petit peu lourd. Ça, je l'ai expliqué justement sur ma chaîne. Ça m'a permis aussi d'expliquer des choses comme ça et de casser un peu cette barrière que les gens peuvent ressentir vis-à-vis des personnes qui suivent, dont ils ont l'impression qu'elles n'ont aucun problème dans leur vie, qu'elles ne le font face à aucune difficulté. Moi, je fais partie des personnes qui ont eu un passé assez difficile, notamment au niveau de l'alimentation. J'en parle dans cette vidéo. De toute façon, je vous partage tous les liens des vidéos un peu clés de cette chaîne. Et ça a permis d'ouvrir le dialogue, de faire comprendre aussi à beaucoup de personnes que non, il y a plein de choses pour lesquelles elles n'étaient pas complètement isolées. D'ailleurs, c'est un dialogue qui s'est beaucoup développé dans les années que je suis là. Et justement, après cette compète, ça a mis beaucoup de choses en question parce que ça m'a mise face à d'énormes insécurités alimentaires que je trimbalais avec moi depuis ma petite enfance. Et puis surtout, à un gros contraste, un gros paradoxe entre mes valeurs et mes actes au quotidien au niveau de mon alimentation. Parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà... Moi, j'ai toujours eu cette conscience éthique, environnementale. Et même, déjà, j'avais cette approche assez holistique et bienveillante de la santé. mais que je n'appliquais pas sur moi-même. Du tout. Ouais. C'était, voilà, préparation fitness. J'étais à fond dedans. Ouais. Et c'est lui qui a déclenché... J'ai dit, genre, mais tu kiffes trop les animaux et l'environnement et tout ça, là. Comment... Pourquoi tu manges de la viande et tout ça ? Parce que tu sais que ça contribue le plus à la pollution mondiale, etc. Et tu m'as dit... Euh... J'avais réglé beaucoup de choses vis-à-vis de mon passé, vis-à-vis des choses qui pouvaient me bloquer, justement, de toutes ces croyances limitantes que je travallais depuis très longtemps. Je voyais quelqu'un à cette époque, j'avais une thérapeute, que je consultais régulièrement et qui m'a aidée aussi à faire ce travail-là. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent, d'ailleurs. C'est pas une honte d'aller voir un psy. Au contraire. Mais bien sûr, on va à la salle, c'est pas une honte de prendre un coach. On va voir un psy, c'est pas une honte. Et du coup, il y a eu, voilà, une concordance, c'est tombé pile au bon moment et du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai dormi dessus. Ouais, ouais, vraiment, le lendemain, ça y est. Hey ! I think I'm gonna start eating plant-based only. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et encore une fois, cette chaîne a été le témoin de cette transition qui a été une des meilleures choses qui soit arrivées dans ma vie. J'ai switché complètement, j'ai arrêté de manger des animaux. Moi, j'ai dit zut alors ! Et ça, c'était le jour de mon anniversaire, le 10 juillet 2017. C'est un ratage. Ouais. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mangé de viande ni de poisson. Et par contre, ça a débloqué énormément de choses. Ça m'a ouvert la voie vers une manière de cuisiner complètement différente. Déjà, j'ai été réalignée avec des valeurs avec lesquelles j'étais en contradiction en permanence. Et ça, clairement, ça joue. Aussi un rôle énorme sur la manière dont on se nourrit. Quand on est complètement en contradiction avec ces valeurs profondes, ça ne peut pas marcher. Et en plus, j'ai commencé à vraiment m'éclater en cuisine. Ça a résolu, et ça, encore une fois, c'est multifactoriel, mais ça a résolu sur, allez, une année, toutes mes difficultés alimentaires, les pulsions que je pouvais avoir, le fait aussi de me renourrir, évidemment, de ne plus être à la diète. Et puis surtout, de manger des choses qui étaient à la fois bonnes pour mon corps et bonnes pour ma tête, en fait. Pour ton esprit complet. T'as changé complètement. T'as changé de nourriture et t'as changé d'esprit. C'était incroyable. J'ai cassé plein de barrières. Attention, et encore une fois, de toute façon, c'est la vocation de ma chaîne. Mon but, c'est pas de vous dire quoi faire, de vous dire ce qui est mieux. En tout cas, c'est ma vie. C'est la manière dont les choses se sont passées pour moi et clairement, pour le meilleur. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu juges personne. Tout le monde peut manger ce qu'il veut. Et moi, je suis quelqu'un qui mange des produits animaux et elle ne me juge pas. Produits animaux et elle ne me juge pas. Ouais. Non, non. Alors ça, c'est... Elle me fait le reproche comme quoi je mange trop de produits animaux. Mais produits animaux. Produits animaux. Produits animaux et animaux. 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 Damn ! Et ça, c'est quelque chose, pareil, la tolérance. Je suis végétalienne. Ce qui se passe dans mon assiette, ça ne regarde que moi. Après, je partage des choses sur cette chaîne, évidemment, qui peuvent parler à d'autres personnes. Et parce que le partage est important, mais encore une fois, ça n'est absolument pas de l'injonction. Je vais chercher mon café. D'accord. Et je tiens à ce que cette chaîne continue à garder cet esprit-là. Donc voilà, gros, gros changement dans ma vie que j'ai partagé avec vous. Grosse ouverture vers la cuisine végétale. Et c'est là que j'ai commencé à vous bombarder de vidéos, journées dans mon assiette, de recettes dans tous les sens. J'ai sorti les Vegilicious que je me suis éclatée à créer. Bref, ça a été une véritable révolution. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la conscience que vous m'avez accordée dans cette aventure parce que les Vegilicious ont... Ouais. Même moi, je les utilisais quand on n'habitait pas ensemble. C'était pendant le premier confinement. Ça, j'ai la chance tous les jours. Et puis, on s'en est fait des falafels Vegilicious aussi. Ouais. L'accueil que vous avez réservé aux Vegilicious et les retours que j'en ai eus alors qu'à la base, je ne suis même pas cuisinière. Je suis quelqu'un qui n'aime pas cuisiner à la base. Donc, ça a été un problème. Et tout ça, je l'ai partagé avec vous à ma façon. Alors, quand je regarde mes vidéos maintenant, je me trouve un peu boring des fois. Mais c'est le cas, en vrai. C'est vrai que je parle beaucoup. Je prends mon temps pour expliquer les choses. Et c'est un qu'est-ce que c'est frustrant parce que YouTube n'est pas du tout adapté. Les vides, il faut que ça percute. Et ça, j'ai encore des difficultés là-dessus. Mais bon, on y travaille. Sur les dernières vidéos, je pense que vous avez vu la différence. Et bien justement, au fur et à mesure, j'ai voulu sortir un peu de ce côté vlog parce que je ne m'y retrouvais plus. Parce que j'étais en train de travailler sur de gros projets, notamment Movéo, mon gros projet de cette année parce que ma vocation en tant que coach, c'est de redonner, de permettre, en tout cas de donner le maximum, moi, de mes compétences, de mes conseils pour que chaque personne puisse retrouver la liberté de mouvement à laquelle elle a droit et qui malheureusement se perd beaucoup avec nos modes de vie modernes et la sédentarité, l'hygiène de vie alimentaire, etc. Des choses que j'aborde énormément. Et du coup, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place sur cette chaîne. Je pense que vous l'avez vu cette année, il y a eu moins de recettes et de plus en plus de vidéos axées sur le mouvement. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose que je voudrais remettre en avant et surtout donner des informations qui soient accessibles, que les personnes puissent utiliser, qui ne soient pas juste divertissantes parce que je sais que sur YouTube, c'est ce qu'on vient chercher beaucoup. C'est difficile pour moi parce que je sais qu'il y a des contenus que je pourrais faire qui feraient plus de vues mais qui n'apporteraient pas mes compétences et ce qui peut vraiment être utile aux personnes en tout cas que je voudrais aider au travers de cette chaîne. Voilà, il y a eu de plus en plus de vidéos autour du mouvement. J'ai appris aussi un petit peu plus à structurer ce que je disais parce que sinon, ça part beaucoup dans tous les sens. J'ai fait un gros travail là-dessus. Mais c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo aussi un peu état des lieux en cette fin d'année. Il y aura beaucoup moins de journées dans mon assiette et de vidéos de recettes qu'il y en a eu parce que déjà, tout cet aspect de découverte alimentaire, je l'ai un petit peu dépassé et j'ai énormément partagé de choses avec vous. Alors, attention, je ne vais pas arrêter de partager des recettes mais je ne suis pas vlogueuse culinaire et j'ai des choses, j'ai une mission à accomplir, j'ai des choses à partager avec vous qui vont bien au-delà de juste la cuisine, juste les recettes. Et justement, l'année prochaine, il y a de gros projets qui sont en préparation. J'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Et malgré, déjà, ces projets qui sont en route et ces formats de vidéos qui vous attendent dès l'année prochaine, après les fêtes, venez quand même me dire en commentaire ce que vous voudriez retrouver sur cette chaîne parce que même si les projets sont déjà lancés, cette chaîne, elle est pour vous. Elle est pour vous aider, pour vous apporter du contenu qui soit utile. Donc, je suis à votre écoute. Voilà, bon, c'était la petite rétrospective. C'est tout ? On ne va pas aller plus dans le temps ? Et oui, d'ailleurs, à propos de Movéo, il y en a un qui s'est carrément mis à la mobilité depuis récemment en fait et j'en suis hyper contente. Bon, alors, avant de vous gâter... Câteau ? Avant de vous gâter parce que j'ai des cadeaux pour vous dans ma petite hôte de Mère Noël, il y a quelque chose que je tenais absolument à faire parce que YouTube, je ne le fais clairement pas pour l'argent. D'ailleurs, il faut quand même savoir qu'une vidéo YouTube me coûte trois fois plus cher qu'elle me rapporte. Donc, clairement, on a tendance à s'imaginer la YouTube Money, c'est un truc de fou, mais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, parce que je ne veux pas que ces vues ne servent qu'à faire des vues et qu'à générer des revenus YouTube, je veux qu'elles aient un impact vos vues beaucoup plus important que ça. J'ai décidé cette année de reverser à deux associations le montant total des vidéos qui ont fait le plus de revenus, qui ont généré le plus de revenus sur cette année. Donc, vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Donc, ça nous mène à un total de quasiment 2200 euros et c'est une somme que j'ai décidé de couper en deux pour en reverser. Je viens de faire l'opération juste avant de démarrer cette vidéo. La moitié au secours populaire et l'autre moitié à la SPA. Alors, je ne fais absolument pas ça pour me faire mousser mais juste pour que vous, là, vous preniez conscience que vos vues, elles peuvent avoir un impact bénéfique qui va bien au-delà de ma satisfaction personnelle que vous ayez regardé ma vidéo. Et ça, c'est important et parce que les réseaux sociaux, ça peut aussi servir à ça et ça doit servir à ça. Donc, je vous remercie parce que c'est vous qui avez contribué à ces dons et puis, justement, pour vous remercier encore davantage, j'ai prévu quelques petits cadeaux pour vous. Donc, alors, c'est une personne qui va pouvoir gagner ses cadeaux parce que, malheureusement, ma hôte n'est pas assez grande. Mais c'est quoi ce mot, là ? C'est quoi une hôte ? Ça fait hôte, hôte, j'entends hôte. Mais hôte, ça veut dire un truc, quelque chose d'autre. Non, hôte, en libanais, ce n'est pas un très bon mot. C'est un mot très pas bien. Dis-moi dans l'oreille. Donc, je n'ai pas une hôte assez grande. pour mettre cent mille cadeaux, mais en tout cas, une personne parmi vous pourra gagner. Alors, attention, accrochez-vous, on a perdu monsieur fron, c'est la fin de l'année. Oh my God ! Oh, je ne peux pas respirer, je suis trop hôte maintenant. Tu es trop hôte ? Je suis trop hôte. Si vous avez des amis libanais, demandez-leur, ça veut dire quoi ? Une hôte. Donc, on en était aux cadeaux que vous allez gagner. Oui, tu vas sortir ta hôte. Oui, je vais sortir les cadeaux de ma hôte. Donc, une personne parmi vous va gagner. Alors, attention. C'est pas possible, on va jamais y arriver. Un an d'abonnement chez Quasidomi, mes partenaires. Quasidomi qui propose une large, large, super large gamme de produits bio, de produits plus éthiques, plus équitables. D'ailleurs, ils ont décidé de totalement végétaliser toute la section food, alimentation pour les adultes. et ça fait partie notamment des valeurs que Quasidomi porte et que je suis très heureuse de soutenir. Donc, Quasidomi, un an d'abonnement chez eux, également 50 euros de bons d'achat. Et c'est pas tout, vous avez aussi 100 euros de bons d'achat chez SYNC. Donc, vous m'entendez beaucoup parler parce qu'il s'agit de, à mon avis, et pas que la meilleure protéine végétale du marché, sans aucun doute. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les protéines végétales, j'en avais fait une il y a un bon moment que je vous remets par ici, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, franchement, si on me donnait 100 euros de bons d'achat de SYNC, je commanderais que des barres. Non, la protéine caramel salée, la protéine... La poudre, là ? Ouais. Oh, dans les ice cream, elle est incroyable. Non, je crois que ce que je ferais, c'est que je prendrais moitié-moitié. Je prendrais 50 euros que des barres. Et 50 euros de preuve. Ouais. Avec 100 euros, vous avez tout à faire. Et moi, j'ai passé déjà commande. Alors, elle est déjà emballée. Elle attend le nom de la personne qui va gagner ce beau cadeau. Donc, dans cette boîte, vous allez avoir un beau tapis de yoga, également deux briques de yoga et un zafou, notamment pour toutes vos positions assises, méditation, etc. C'est un coussin. Un zafou ? Ouais, c'est un coussin de méditation. C'est trop, trop bien. Notamment quand on peut facilement s'asseoir en tailleur. Zafou ? Oui. Donc ça, j'ai déjà passé la commande chez Chinmudra qui est une excellente marque de matériel de yoga. Ce ne sont pas du tout mes partenaires. J'ai passé commande, je l'ai reçu et j'attends de pouvoir l'envoyer à la personne qui va gagner. Donc, pour participer, marquez en commentaire la plus belle chose que vous ayez vécu au cours de cette année 2021. Que ce soit personnel, professionnel, peu importe, j'attends de vous lire et attention, j'annoncerai le nom du ou de la gagnante le 25 décembre. Donc, ça va arriver très, très vite. Le nom sera marqué pour que ce soit le plus simple possible dans la description juste sous cette vidéo. Donc, rendez-vous le 25 décembre, jour de Noël, pour découvrir qui a gagné ce très, très beau cadeau. Toi, c'est quoi la plus belle chose qui s'est passée en 2021 pour toi ? Alors, je vais tricher un peu, je vais en donner deux, une professionnelle et une personnelle. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez dans les commentaires m'en donner deux. Professionnelle, déjà, cette année, c'est l'année où j'ai trouvé les fabuleuses personnes qui m'entourent, qui constituent maintenant mon équipe et sans lesquelles rien n'aurait pu voir le jour et notamment Movéo qui est le plus beau projet que j'ai mené à bien de toute ma vie, clairement. Et voilà, sans ces personnes qui m'entourent, qui se reconnaîtront en regardant cette vidéo, rien de tout ça n'aurait été possible. Et je sais que ça va continuer. En tout cas, moi, je ressens énormément de gratitude. Et niveau personnel, clairement, ça a été mon emménagement avec cette personne. Ça a réaligné plein de choses. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est très étrange. Réaligné. Mais voilà, c'était le moment. Ça fait maintenant 5 ans qu'on... Donc, on est ensemble et c'est du bonheur au quotidien. En tout cas, il est temps qu'on vous laisse. Je vous souhaite, enfin plutôt, on vous souhaite, tous les trois avec une boudicule qui est très active. On vous souhaite une très, très belle fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, plein de belles choses pour vous. Et un énorme merci d'être là. Je vous promets que c'est que le début d'une très, très belle aventure. Qu'il y a encore de belles années devant elle. Voilà. Tu voulais dire un truc pour finir ? Au revoir. A l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada